Une petite côte de porc, asperges vertes de la pointe et c'est très chaud. Faites attention de ne pas vous brûler. Savourez, profitez et respirez, c'est le triptyque sur lequel se repose le chef normand Philippe Hardy. Savourez sa côte de porc juteuse marinée au miel et à la sauce soja. Profitez de sa famille pour la déguster et respirer l'air iodé de Blainville-sur-Mer face à la Manche en attendant que sa table étoilée puisse à nouveau accueillir des hôtes. Sa marinade, c'est la bande-annonce d'un film gourmand qui ne demande qu'à sortir. Pour commencer, on fait la marinade parce qu'on doit faire ça 24 heures à l'avance. On a mis le miel, le vinaigre de cidre et là, on met la sauce soja non sucrée. Et le clou du spectacle, le voici. Une généreuse côte de porc qu'il va falloir habiller avant qu'elle n'entre en scène. La saison des charcuteries salées ou fumées est terminée. Désormais, laissons place aux morceaux de boucherie juste grillés au barbecue ou à la poêle. Ça, c'est du porc de plein air et en fait, on remarquera bien que c'est une côte première. C'est un gras irrégulier puisque le gras régulier montre que c'est des cochons qui sont plutôt élevés en batterie. Philippe va d'abord lui donner du peps avec un peu de gingembre râpé et de l'oignon haché. Enfin, il rajoute sa marinade. Surtout pas de sel, il y en a suffisamment dans la sauce soja. Ça va faire une viande qui va être colorée, ça va être caramélisée et ça va faire une précuisson puisque la sauce soja est salée. On met un filet dessus et minimum 12 heures au frigo. 12 heures que Philippe va forcément mettre à profit. Ce chef normand ne tient pas en place en temps normal. Alors, pendant la crise sanitaire, c'est un lion en cage. Son restaurant est fermé, c'est l'occasion de donner un coup de main à ses amis producteurs. À 5 minutes de son établissement, s'étalent les kilomètres de Parc à Huitres qui n'attendent que lui. Là, tu vas être pareil avec ça. Merci beaucoup. Voilà, t'as tes pignons là. Ah bah super. Avec Jérôme, on va aller retourner les poches. Jérôme est austréiculteur à Blainville-sur-Mer, berceau des huîtres normandes. Dans ce secteur, on élève les coquillages qui seront ensuite affinés dans de prestigieux bassins de production de la côte atlantique. On appelle les austréiculteurs les cultivateurs de la mer car leur métier est aussi très saisonnier. Il y a deux grosses pousses dans l'année, donc une au printemps et une à l'automne. C'est du calcaire, en fait, ça pousse, elles grandissent en fait. Allez, c'est bon Philippe, on y va. On y va. À Blainville-sur-Mer, les parcs à huîtres sont exposés au vent du large et au puissant courant des marées. C'est le domaine de l'huître de pleine mer, caractérisé par son parfum iodé et son goût corsé. Tout ça, c'est la pousse de printemps, là, il y a... Et après, donc, le couvercle va repousser dessus. Voilà, ça va repousser dessus et voilà, et ça grossit. Et c'est ce qu'on appelle la dentelle. La dentelle, voilà. Après avoir retourné quelques centaines de poches d'huîtres, il n'est pas rare de retrouver Philippe flâné sur les terres maraîchères de la Pointe d'Agon, au sud de Blainville-sur-Mer, là où la mer rentre dans les terres. Bonjour, Christine, ça va ? Bonjour, ça va bien ? Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va bien. Il lui reste encore de l'énergie pour ramasser les dernières asperges, celles qui accompagneront sa côte de porc marinée. Christine, sa maraîchère, a pris un peu d'avance. Il vaut mieux récolter à la fraîche, car cette année, le printemps normand est particulièrement chaud. Donc ça, c'est la cuillère. Donc on creuse un petit peu autour pour voir d'où elle débute. Puis on sent, on entend que ça fait « crac ». Et on baisse, et hop. On l'entend, parce que ça prend sur le tas. Parce que moi, je n'avais jamais fait ça avant. Et c'est vrai. Puis après, on rebouche, forcément. Là, il n'y a même pas de bottes d'asperges. Il faut quand même pratiquement une heure ou deux pour les ramasser. Et en fait, ça se respecte. Ça se respecte, car c'est fragile. Il lui faut un sol sableux pour sortir doucement la tête à l'extérieur. Au départ, l'asperge est blanche, et c'est seulement au contact de la lumière et du soleil qu'elle prend une belle couleur vert tendre. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Ça se fait tout seul. En revanche, ce qui ne se fait pas tout seul, c'est la cuisine. Alors ça, c'est des asperges vertes. Elles sont faciles à préparer, puisqu'en fait, il n'y a qu'à couper la queue. Et le reste, tout est tendre. Il n'y a pas besoin d'éplucher, contrairement aux asperges blanches. Et pour les préparer, c'est aussi simple. Une casserole, un peu de beurre, des asperges, des échalotes ciselées et un coup de moulin à poivre. Il faut juste les saisir et les garder croquantes. Et revoilà notre viande qui a mariné pendant 12 heures. La marinade s'est imprégnée à l'intérieur et donc ça a marbré la viande. Alors maintenant, on va la saisir, on va la cuire. Et après, on va déglacer avec la marinade et on va laisser tranquillement mijoter à peu près 10 minutes. On fait bien attention au feu. Là, on va la couvrir légèrement. Comme ça, ça va cuire un peu à l'étouffée. Et on va la retourner. Ça, c'est du cochon qu'on peut manger, pas trop cuit. Il faut que ça reste vraiment moelleux. Toute la région espère que Philippe rouvre son restaurant le plus vite possible. Après les huîtres et les asperges, cet hyperactif serait bien capable de récolter toutes les pommes à cidre. Sa place est en cuisine et ce n'est pas sa famille qui dira le contraire. C'est excellent, papa. Merci. Vraiment délicieux. Sous-titrage ST' 501